Le texte que je vais vous partager ce soir se trouve dans le Nouveau Testament Dans le livre de Marc Je vais lire le chapitre 5e du 25e au 34e verset Marc 5, 25 à 34, la Bible déclare Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert Entre les mains de plusieurs médecins Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement Mais était allée plutôt en empirant Ayant entendu parler de Jésus Ayant entendu parler de Jésus Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement Car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements Je serai guéri Au même instant la perte de sang s'arrêta Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui Et se retournant au milieu de la foule Il dit qui a touché mes vêtements Ses disciples lui dirent Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché Et il regardait autour de lui pour voir ceux qui avaient fait cela La femme effrayée et tremblante Sachant ce qui s'était passé en elle Vint se jeter à ses pieds Et lui dit toute la vérité Mais Jésus lui dit Ma fille, ta foi t'a sauvée Ma fille, ta foi t'a sauvée Va en paix et sois guérie de ton mal Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un Sois guérie de ton mal Je n'ai pas entendu ton amène Sois guérie de ton mal Nous pouvons nous asseoir Dans le texte que nous venons de lire La Bible nous parle d'une femme qui a souffert De la maladie, de la perte de son pendant 12 ans La Bible précise qu'elle avait souffert pendant longtemps Et elle avait beaucoup souffert Bien aimé dans le Seigneur Tu n'as aucune idée De combien c'est pénible De combien certaines souffrances peuvent être pénibles Et surtout quand il s'agit d'une maladie interminable Tu ne peux pas savoir combien La personne qui est à tes côtés souffre Jusqu'à ce que tu souffres aussi toi-même Aussi longtemps que tu n'es pas dans la même souffrance Tu ne peux pas comprendre Même si la personne qui souffre Essaye de t'expliquer Ce qu'elle est en train de vivre Tu ne vas pas vraiment réaliser Jusqu'au jour où toi-même Tu passes par la même épreuve Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir Ne te moque pas de celui qui souffre Parce que tu ne sais pas Ce qu'il est en train de ressentir Oh j'ai pris ce soir Que Dieu nous donne Que Dieu nous donne des hommes et des femmes Qui peuvent combattir aux souffrances des autres Malheureusement bien aimés Nous sommes une génération Où les hommes et les hommes et les femmes sont devenus indifférents Insensibles à la douleur de l'autre Nous rions quand l'autre souffre Nous nous moquons quand l'autre pleure Mon ami apprenons à soutenir Ceux qui passent par des moments difficiles La Bible dit Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent Mais aussi pleurez avec ceux qui pleurent Encouragez ceux qui pleurent Consolez et fortifiez ceux qui pleurent Priez pour eux Mais ne vous manquez pas de ceux qui passent par des moments difficiles Bien aimés dans le Seigneur Voyez-vous dans la vie L'homme peut passer par plusieurs sortes de souffrances Il existe plusieurs types de souffrances dans la vie Certains souffrent d'une manière et d'autres d'une autre manière J'aimerais regrouper les types de souffrances en deux catégories Il y a des souffrances physiques Externes, extérieures Mais il y a aussi des souffrances intérieures Qu'on ne voit pas à l'œil nu Mais qui ronge à l'intérieur Voilà pourquoi mes amis J'aimerais vous dire ce soir Ne vous fiez pas toujours aux apparences Quelquefois les sourires apparents que nous voyons Cachent des pleurs et des douleurs intérieures Il y a des gens qui sont ici la nuit Ils ne dorment pas Accablés par des souffrances internes Ils ne font que pleurer la nuit Devant les gens, ils font semblant Mais les corps sont brisés Des souffrances intérieures Mais commençons par les souffrances extérieures Des souffrances physiques Il s'agit des douleurs que l'on ressent directement au niveau du corps On les ressent physiquement Il peut s'agir d'une douleur pénible Que l'on ressent dans une certaine partie de son corps On a peut-être eu un choc ou un accident Et depuis, on transporte une douleur quelque part Ça peut être une maladie Une maladie passagère Ou une maladie chronique Il y a des gens au milieu de nous Qui ont une maladie saisonnière C'est-à-dire, sa part, ça revient Sa part, ça revient Mais ce soir, je suis venu annoncer La délivrance et la guérison de quelqu'un Jésus va guérir les malades ce soir Il y a des gens qui ont des maladies héréditaires Le grand-père a eu la même maladie Le père a eu la même maladie Le fils a eu la même maladie Le petit-fils a eu la même maladie Ce soir, nous allons arrêter ce cycle Au nom de... Donne-moi un bon amène si tu es d'accord Il y a des maladies qui sont naturelles, biologiques D'origine naturelle Mais il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle Tu vas voir des médecins Les médecins ne comprennent rien Tu donnes le sang, les urines, les seules On fait des examens On ne voit absolument rien Tu vas prendre les médicaments Mais toujours rien L'origine spirituelle L'origine est sorcellerique Des hommes jaloux et méchants T'ont jeté un mauvais sort On a jeté ça sur la route Et depuis le jour où tu as piétiné Tu as commencé à souffrir dans ton corps Et même quand tu vas à l'hôpital Tu ne guéris pas La nuit tu avais fait un rêve Tu as vu quelqu'un avec un bâton Venir te taper au dos Et le matin quand tu t'es réveillé Tu t'es mis à voir des mots de dos Et même si tu prends les médicaments Ça ne guérit pas L'origine est spirituelle Bien aimé Pour une maladie physique Va voir les médecins Mais des maladies d'origine spirituelle Ça ne sert à rien D'aller chez les médecins Ce n'est pas de leurs compétences Ce soir je suis venu vous parler du médecin des médecins Que ta maladie soit naturelle ou spirituelle Ce soir J'ai dit ce soir J'ai dit ce soir Tu ne m'as pas entendu J'ai dit ce soir Le règne de la maladie s'arrête maintenant La Bible déclare Les ténèbres ne régneront pas Toujours Je vous annonce ce soir La fin du règne des ténèbres Si tu es d'accord avec moi Donne-moi un bon amène Des souffrances Physiques Mais il y a également des souffrances On va dire intérieures Il peut s'agir d'une douleur morale Une douleur émotionnelle Tu as connu une déception Ton coeur est brisé Jeune fille Ce jeune homme est venu te promettre le mariage Il a abusé de toi Et puis il t'a abandonné Depuis ton coeur est brisé Et tu souffres dedans de toi Doulorme intérieure Il peut s'agir d'une trahison D'une infidélité Dans l'abus de confiance Où t'as rejeté Les membres de ta famille Ils t'ont rejeté Tes propres frères t'ont abandonné Plus personne ne veut plus de toi Mais ce soir Je suis venu te parler de celui Qui ne te rejetera jamais Même si les hommes t'ont rejeté Jésus ne te rejetera jamais Donne-moi un bon ami Peu importe le type de souffrance Qui t'accable ce soir Peu importe que tu souffres dans ton corps Ou dans ton coeur J'ai une bonne nouvelle pour toi L'homme de Galilée Jésus Christ Le roi de gloire Il est venu Nous soulager De nos souffrances Nous délivrer De nos douleurs Donne-moi un bon ami Oh je n'entends pas ton ami Ce soir Donne-moi un amène de gloire Un amène de foi Donne-moi un bon ami Et cela s'applique sur toi Il est venu nous soulager De nos souffrances Matthieu 11, 28 La Bible dit C'est Jésus qui parle Jésus dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Bien-aimé ce soir Tu es fatigué De ta maladie Tu es fatigué De la stérilité Tu es fatigué De ta douleur Tu es fatigué De tes souffrances Tu es fatigué Jésus a dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Je vous donnerai Du repos Ce soir Jésus va te donner Les repos Dont tu as besoin La Bible déclare Dans Luc 4, 18 C'est Jésus Christ Qui parle Jésus dit L'esprit du Seigneur L'esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a oint Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la délivrance Et aux aveugles Le recouvrement de la vie Pour renvoyer libre les opprimés Et c'est ce qu'il va faire ce soir Il va guérir les malades Il va délivrer les captifs Il va redonner la vie aux aveugles Et il va consoler les corps brisés Je vous parle de mon Jésus Celui qui a guéri ici le mercredi Celui qui a guéri hier le jeudi C'est le même qui va guérir encore ce soir Donne-moi un bon amen Donne-moi un grand amen La femme à la perte de sang La Bible nous dit Que cette femme Avaient souffert pendant longtemps Je suis convaincu Que cette femme connaissait La souffrance dans ses deux facettes Non seulement qu'elle souffrait dans son corps Mais elle souffrait aussi dans son cœur Dans son âme Oui sa souffrance était physique Elle souffrait d'une hémorragie Le sang ne faisait que couler Sans jamais s'arrêter Il est naturel Qu'une femme pendant une certaine période Perte de sang Pendant 4 ou 5 jours Et puis ça doit s'arrêter Mais pour cette femme Le sang ne s'arrête pas Chaque jour Le sang ne faisait que couler Elle pleurait Elle souffrait Elle était devenue malheureuse Le sang ne s'arrêtait pas J'imagine des jours Où elle était surprise Et voir les gens se moquer Et voir les gens se moquer D'elle Et après elle le regarder Le sang était déjà là Sa robe était déjà salie Son panier s'était déjà sali Et je la vois en train de pleurer Seigneur qu'est-ce que j'ai fait Quel péché j'ai commis Pourquoi je ne guéris pas Pourquoi ma maladie ne s'arrête pas La Bible déclare Que le sang coulait sans s'arrêter Quelle souffrance J'imagine les indispositions J'imagine même les odeurs Peut-être que quand elle s'approchait Elle sentait mauvais Quelle douleur Puisque le sang coulait sans arrêt J'imagine les baisses de tension Peut-être qu'elle était devenue Physiquement faible Parce que pas plus suffisamment de sang Il arrivait peut-être D'un moment où elle tombait Mais qui va la soutenir Parce qu'elle sentait peut-être mauvais Quelle douleur Et ce soir il y a peut-être Quelqu'un qui souffre comme cette femme Et cette femme ne souffrait pas Que physiquement Elle souffrait aussi intérieurement J'imagine les humiliations Peut-être qu'on ne l'appelait pas Par son nom On disait Regardez cette femme là Qui coule le sang On se moquait d'elle Oh regardez la femme Qui sent mauvais J'imagine les enfants Peut-être lui jettaient des pieds Sorciers 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 Mais dans son coeur Elle savait qu'elle n'était pas sorciers Son corps était brisé Et elle pleurait Mais elle était seule avec sa douleur Qui va la soutenir Qui va la consoler Qui va la comprendre Peut-être ce soir tu es là Dans ton coeur tu souffres Mais personne ne te comprend Dans ton coeur tu souffres Mais personne pour te consoler Dans ton coeur tu souffres Mais personne Pour te soutenir Mais ce soir Je suis venu te parler De Jésus Christ de Nazareth Qui est disponible Pour toi ce soir Là où personne n'est venu te secourir La Bible déclare Dieu est pour nous Un secours Qui ne manque jamais Dans la détresse Un secours Qui ne manque jamais Dans la détresse La femme souffrée D'une maladie Incurable Et j'imagine Que personne n'osait S'approcher d'elle Parce que si vous lisez La Bible La Bible déclare Que quand une femme Dans l'Evitique 15-25 Que quand une personne Souffrait d'un flux de sang La personne devenait Impure Et toute personne Qui l'a touchée Devenait impure Et j'imaginais Qu'elle était constamment Seule dans son coin Personne n'osait S'approcher d'elle De peur de devenir impure Aucun homme Même ne pensait L'épouser L'âge était avancé Peut-être qu'elle rêvait Aussi se marier Peut-être qu'elle rêvait Aussi un jour Entrer dans l'église À côté d'un homme Avec un voile Elle regardait de loin Les jeunes filles De sa génération Se mariées Mais personne ne pouvait L'inviter à sa fête Et elle rêvait aussi Un jour se marier Mais quel est cet homme Qui allait s'approcher D'une telle femme Dont la maladie Ne guérit pas Elle vivait seule Dans son coin Elle vivait dans le réjet Elle vivait dans l'abandon Le réjet de sa famille Les réjets de ses amis Les réjets des gens du quartier Seule dans sa souffrance Sans consolation Cette femme Était rejetée de tout Elle était rejetée partout Elle était rejetée pour tout Et elle était rejetée par tous Plusieurs ce soir sont là Nous ne le voyons peut-être pas Mais dans leur cœur Elles sont comme cette femme Dans l'humiliation Dans le regret Dans le réjet Dans les dénigrements Dans des trahisons et des déceptions Mais voyez-vous cher bien-aimé C'est pour ça que Jésus-Christ est venu Afin d'accueillir Ce que tout le monde rejette C'est pour ça que Jésus-Christ est venu Et lui Le fils de Dieu Il a accepté D'être rejeté Afin que toi tu ne sois plus rejeté La Bible déclare Dans les livres des Philippiens Le chapitre deuxième Le verset cinquième Jésus-Christ Lui qui est égal à Dieu Il n'a point regardé Cette qualité comme une proie arrachée Mais il s'en est dépouillé Il est devenu un simple homme Un serviteur Un serviteur qui est venu Naître sur terre Comme un homme de rien du tout Bien-aimé Jésus-Christ Un Dieu de gloire A accepté de devenir Accepté de devenir Un simple homme Mourir Naître comme un homme de rien Être maltraité La Bible déclare Homme de douleur Habitué à la souffrance Méprisé Abandonné des hommes La Bible dit Il était celui dont on détourne le regard Il a été dédaigné Et les hommes n'ont fait de lui aucun cas Cependant Ce sont nos souffrances qu'il a porté C'est de nos douleurs qui s'est chargé Nous l'avons considéré Regardé comme un homme puni de Dieu Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Bien-aimé dans le Seigneur Jésus a accepté le mépris Jésus a accepté les réjets On l'a insulté On a craché sur son visage On l'a déshabillé Bien-aimé Les desseins qu'on nous montre de Jésus à la croix Avec un cache-sexe Ce n'est pas la réalité Du temps des Romains Il n'est crucifié par leurs bandits Leurs brillants avec un cache-sexe Non Les criminels étaient crucifiés nus Sans aucun habit C'est par respect que nous représentons Jésus avec quelque chose pour cacher son intimité Mais Jésus a accepté De mourir nu à la croix Pour toi Lui le Dieu créateur Il s'est rabaissé Jusqu'à ce niveau-là Pour mourir comme un homme de rien du tout Sa nudité a été exposée On l'a crucifié dans un carrefour Là où plusieurs voyageurs passaient Et tout le monde contemplait la nudité du Créateur Mais Il a accepté une telle ignominie Il a accepté une telle honte Une telle opprobre La Bible déclare Qu'on l'a fouettée On l'a brisée On l'a insultée On a craché sur lui On l'a méprisé Mais il n'a point ouvert la bouche pour se défendre Non Comme un agneau Que l'on mène à la batoie Il n'a point ouvert la bouche pour se défendre On l'a fait monter à la croix Pendu au bois Et la prophétie déclare Maudit soit quiconque est pendu au bois Et Jésus Christ a accepté De devenir malédiction Pour toi et moi Il a accepté D'être rejeté Pour que toi tu ne sois pas rejeté Bien aimé dans le Seigneur La femme a la perte de sang La Bible déclare La Bible déclare Elle a changé plusieurs médecins Sans jamais connaître la guérison Humilier Plusieurs ce soir traversent peut-être des moments d'humiliation Mais les gens ne le savent pas Je voudrais parler à quelqu'un Tu souffres peut-être des conditions que ce féticheur t'a donné Le féticheur t'a dit Tu dois boire de temps en temps les urines Pour avoir ce dont tu as envie Le féticheur t'a dit Au milieu de la nuit Tu dois aller au cimetière Enlever les habits Et danser au cimetière Humiliation 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 Mais tu es là ce soir Personne ne le sait Mais toi tu sais Le féticheur t'a dit Pour avoir ce que tu veux Tu dois coucher avec un membre de ta famille Et c'est ce que tu fais Tu es devenu malheureux Qui le sait Personne ne peut voir Le féticheur t'a dit Tu dois coucher avec des folles Et tu as cherché des folles dans la rue de Lodja La nuit Vers deux heures du matin Alors que tout le monde est dehors Toi tu es allé vers la folle Pour faire ce que le féticheur t'a dit Humiliation Humiliation Le féticheur t'a dit C'est vrai tu es un homme Mais tu dois coucher avec un autre homme Pour garder le pouvoir Pour garder le poste Pour avoir la promotion Humiliation 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 Il y en a ici Le féticheur t'a dit Je vais te donner ce que tu veux Mais la condition Tu dois avoir une plaie Une plaie qui ne cicatrise pas Même quand tu mets des médicaments Ça ne cicatrise pas Même quand tu mets des médicaments Ça ne cicatrise pas Humiliation 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 Souffrance Souffrance intérieure Souffrance intérieure Tu as peut-être vendu une partie de ton corps Le féticheur t'a dit Pour avoir ce que tu veux Tu dois vendre ton dos Tu dois vendre tes genoux Les gens te voient Tu marches plus bien On pense que c'est normal Mais tu as déjà vendu Une partie de ton corps De tes féticheurs Bien aimé dans le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi Il a déjà souffert à ta place Tu n'as pas besoin d'aller encore souffrir Dans les conditions du féticheur Pourquoi tu n'as pas d'enfant C'est parce que tu as vendu ton dos Tu le sais Tu le sais Tu le sais Tu le sais Et je lève ma main Je déclare Jésus va te guérir Jésus va te délivrer Jésus va te rélever Jésus va te consoler Jésus va te relever Au nom de Dieu Donne-moi un amène des gens qui croient Notre Jésus est capable J'entends quelqu'un dire Mais pasteur Le féticheur m'a dit Ce matin J'ai béni le Seigneur J'ai reçu la visite d'une jeune soeur Une jeune dame Qui est venue me voir Elle me dit Pas pasteur Hier tu as prêché Mon cœur était touché Je n'ai pas bien dormi la nuit Elle est venue très tôt le matin à l'hôtel Je lui ai dit pasteur J'ai besoin de Voilà ma vie Voilà ma vie Un féticheur m'a dit ça Je lui ai dit Maman Tu as déjà cru en Jésus Il a pardonné tes péchés Jésus Christ va te délivrer Tu es toutes les conditions de féticheur Et tu seras désormais libre Je suis venu dire à quelqu'un ce soir Jésus va te libérer Tu ne m'as pas entendu Je dis Jésus va te libérer Il va te libérer dans le corps Il va te libérer dans l'âme Il va te libérer dans l'esprit Et tu vas vivre libre Mais pasteur Si je laisse le fétiche Le féticheur m'a dit que je vais mourir Je suis en train de te parler ce soir De celui qui est plus puissant que le féticheur Quand le féticheur entend le nom de Jésus Il tremble Quand les démons entendent le nom de Jésus Il tremble Car Jésus c'est le lion de la tribu de Juda Rien ni personne ne peut résister au devant de lui La femme à la perte de sang A circulé dans plusieurs hôpitaux Entre les mains de plusieurs médecins Sans jamais connaître de soulagement Bien aimé dans le Seigneur Nous devons savoir que l'homme n'est qu'un être limité Les médecins sont limités Il y a des problèmes que les hommes ne pourront jamais résoudre Il y a des maladies que la médecine ne pourra jamais soigner Voyez-vous il existe des situations, des problèmes dans la vie Qui dépassent l'intelligence de l'homme Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus Même ton argent ne peut jamais tout résoudre La femme a dépensé des richesses Toujours malade Mon ami écoute moi L'argent Peut acheter des médicaments Mais l'argent n'achète jamais la bonne santé L'argent peut payer une prostituée Mais l'argent ne payera jamais l'amour L'argent peut acheter un lit et des matelas Mais jamais le sommeil Il y a des gens qui ont de l'argent Mais la nuit ils ne dorment pas L'argent peut acheter peut-être le confort Mais jamais le bonheur Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes Passer leur temps en train de boire De boire De boire Parce qu'ils utilisent l'alcool pour oublier un peu la réalité de leur vie Il y en a qui fument des choses très fortes pour oublier Mais une fois que les effets de ceux qui prennent passe La douleur du corps revient Un homme a dit Le corps de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu Seul Dieu peut te donner le bonheur dont tu as besoin J'entends quelqu'un dire Mais pasteur quand j'aurai de l'argent je serai plus heureux Mensonge Nous avons vu des gens qui avaient beaucoup d'argent Mais qui pleuraient Chaque nuit ils pleuraient Ils pleuraient Parce qu'ils n'avaient pas de paix ni de bonheur La femme a dépensé tout son argent Sans jamais être guérie J'imagine qu'elle était devenue désespérée C'est peut-être ton cas ce soir Tu as une maladie incurable Le médecin t'en dit c'est le sida VIH Pas de guérison Tu as peut-être un problème impossible à résoudre Tu es peut-être dans un péché que tu n'arrives pas à te détacher Tu vis comme un esclave et tu sais comment t'en sortir Quand tu dors la nuit tu es angoissé Parce que tu fais constamment des rêves, des cauchemars On vient te trangler, on te torture, on te martyre, on te maltraite dans tes rêves Quand tu dors, tu as des esprits de nuit qui te visitent Des femmes de nuit, des maris de nuit Tu n'es pas marié mais dans ton sommeil Tu dors, tu rêves que tu pars avec des hommes Tu es fatigué de ce chose Mais tu ne peux pas t'en défaire Et tu es désespéré Mais la Bible déclare Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance Puisque tu es encore vivant ce soir C'est qu'il y a une espérance pour toi La femme a la perte de sang Sa situation était devenue désespérée Mais la Bible déclare La Bible déclare La Bible déclare Un jour, cette femme a entendu parler de Jésus Dans Matthieu 5, Marc 5, verset 27 La Bible déclare Ayant entendu parler de Jésus Cette femme a entendu parler de Jésus On lui a peut-être dit Jésus peut guérir ta maladie On lui a peut-être dit Jésus peut faire ce que les médecins n'ont pas pu faire On lui a peut-être dit Jésus peut te donner ce que l'argent n'a pas pu te donner On lui a peut-être dit La clé de ta délivrance se trouve entre les mains de Jésus Et ce jour-là Elle a entendu Que Jésus était par là Bien aimé ce soir Comme cette femme Tu entends parler de Jésus Fais comme cette femme Cette femme a dit En elle-même C'est aujourd'hui ou jamais Il y avait beaucoup de gens autour de Jésus Mais cette femme s'est dit Aujourd'hui c'est mon jour Je veux le toucher Parce que Si j'arrive seulement A toucher Le bout de sa robe Je serai guéri Et c'est mis à se faufiler A chercher le chemin Peut-être que les gens qui la connaissaient disaient Somme impure Qu'est-ce que tu fais ici Tu n'as pas le droit d'être là Dégage Va-t'en Mais elle avait fait une chose Elle avait fermé les oreilles A ce que les gens pouvaient dire Elle s'est faufilée Elle s'est faufilée On l'insultait peut-être On criait sur elle peut-être Mais elle s'en occupait pas Elle faufilée Elle cherchait le chemin Parce qu'elle se disait Si je puis seulement Toucher le pain de sa robe Je serai guéri Bien aimé ce soir N'écoute personne Ne regarde personne Ne t'occupe de personne Tu vas vers Jésus Cherche Jésus Touche Jésus Cours vers Jésus Il est le seul Qui a la réponse à ton problème La femme se disait Je ne veux pas vous écouter Vous ne m'avez rien donné Les médecins Vous ne m'avez rien donné Je vais aller vers Jésus Lui il a la solution Lui il a la réponse Lui il a la clé Je vais aller vers Jésus Mon frère ma soeur Ce soir Prends la décision D'aller vers Jésus Prends la décision De courir vers Jésus Prends la décision De donner ta vie à Jésus Que personne ne t'arrête Que les amis ne t'arrêtent pas Que la honte ne t'arrête pas Cours Faire vers Jésus Écoutez moi frère Ce jour là Cette femme n'était pas seule Malade Je ne crois pas Il y avait peut-être Plusieurs autres malades Mais elle était la seule A être guérie En ce moment là Parce que les autres Avaient vu Jésus Ils avaient entendu Parler de Jésus Mais sans rester à leur place La différence avec elle Quand elle a entendu Parler de Jésus Elle a cru Que son salut Était en Jésus Et elle est venue A Jésus Tu entends parler de Jésus Mais comment vas-tu réagir ? Vas-tu ouvrir ton cœur Et croire Comme cette femme Ou vas-tu rester à ta place Et passer à côté Et passer à côté De ta guérison Et passer à côté De ton salut La Bible déclare Elle s'est mise à se faufiler Elle s'est mise à se faufiler Elle s'est mise à se faufiler Quand elle est arrivée Là où Jésus était Et elle a touché Les pans de sa robe Bien aimé La Bible ne dit pas Qu'elle a touché Les déçus de sa robe Pasteur Joseph Lève-toi La Bible ne dit pas Qu'elle a touché Les déçus de sa robe Les pans Les pans se trouvent où ? Les pans se trouvent où ? Les pans se trouvent où ? En bas On ne touche jamais les pans En étant debout Elle devait faire un geste Elle devait diminuer Non, non, non Joseph reste debout Elle devait diminuer Elle devait se baisser Elle devait se courber Elle devait se faire petite Elle devait s'oublier elle-même Pour toucher Jésus Bien aimé ce soir Oublie ton orgueil Diminue Oublie tes titres Diminue Oublie ta position Diminue Oublie ta réputation Diminue La Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Quand cette femme Quand cette femme s'est humiliée Elle a trouvé grâce Quand elle a touché Jésus a senti quelque chose Jésus a senti quelque chose Il y en a même Plusieurs personnes touchaient Jésus Et rien ne s'est passé Jésus ne ressentait rien Mais quand la femme a touché Jésus a senti quelque chose Il s'est mis à crier Qui m'a touché Qui m'a touché Qui m'a touché Les disciples lui ont dit Les disciples lui ont dit Maître Plusieurs personnes te touchent Comment peux-tu nous demander Qui m'a touché Mais tout le monde te touche Jésus pouvait leur dire Jésus pouvait leur dire C'est vrai Tout le monde me touche Mais il y a quelqu'un Qui m'a touché différemment Il y a quelqu'un Qui m'a touché différemment Jésus pouvait dire Jésus pouvait dire Tous les autres Tous les autres M'ont touché Avec leurs mains Mais il y a quelqu'un Qui m'a touché Avec son cœur Je suis venu dire à quelqu'un Touche Dieu Mais avec ton cœur Touche Dieu Mais avec ta foi Touche Dieu Mais avec l'humilité Et de la même manière Jésus a senti Une force sortir de lui Je suis venu te dire ce soir Qu'une force va sortir de Jésus Amen Pour ta délivrance Une force va sortir Pour ta guérison Une force va sortir Pour la délivrance De ta famille Une force va sortir Pour la délivrance De cette terre Une force va sortir Pour la délivrance De cette terre Une force va sortir Oh si tu crois Donne moi un bon Amen Jésus Se tourne vers la femme Juste en bout de chimbaler Et dit à la femme Ma fille Ma fille Ma fille Ma fille Elle n'était plus n'importe qui Elle était devenue sa fille Et Dieu était devenue son père Jésus était en train de lui dire Tu n'es pas une étrangère Tu es ma fille Tu n'es pas n'importe qui Tu es ma fille Tu es mon fils Celui que j'ai engendré Tu es ma mère Celle que j'ai engendré Tu es ma mère Ma fille J'entends Dieu dire à quelqu'un Mon fils Mon fils Mon fils J'entends Dieu dire à quelqu'un Ma fille Ma fille Ma fille Bien-Aimé Ce soir Ton père t'appelle Ton père t'appelle Même là où les hommes t'ont rejeté Ton père t'appelle Ma soeur là où la famille t'a rejeté Ton père t'appelle A cause de tes erreurs A cause de tes péchés Les gens t'ont tourné le dos Mais ce soir Ton père t'appelle Ma fille Ma fille Mon fils Mon fils Jésus lui dit Ma fille Ta foi T'a sauvé Va en paix Et sois guéri De ton mal Au même instant Au même instant Ça n'a pas attendu longtemps Au même instant Au même instant La perte de sang s'est arrêtée Nous servons un Dieu Qui agit maintenant Pas demain Au même instant Ce soir Ce soir Dieu va te toucher Ce soir Dieu va te toucher Dieu va te guérir Maintenant Dieu va te délivrer Maintenant Ça se passera Maintenant Ainsi parle Ainsi Ainsi parle l'éternel Ma fille Pendant longtemps Tu es allé loin de moi Mais ce soir Mais ce soir je t'appelle Tu es ma fille Reviens à moi Je ne t'ai pas rejeté Malgré l'avortement Que tu as commis Malgré la prostitution Malgré toute forme de péché Je ne te rejette pas Tu es mon fils Viens Et je t'aime toujours Ce soir je vais lancer un appel Je vais faire un double appel L'angambe ta tombalajé Le premier Ola n'est Sa pali Ta preuve au kotazan Le onana Zite palé Oti kalola Poulele A tanayé Bapalébele Nabe ta Koukoko Kale nanana Chaba Ma koumye nobi Poulele Nazana droit Koumye nobi Koumye nobi Na tombo Benampoko Aujourd'hui c'est ton droit De revenir vers ton père Il a laissé la porte ouverte Pour que tu reviennes à lui Je suis en train de voir Dieu Changer la vie de quelqu'un ce soir Je vais lancer ce premier appel Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus Et ce soir tu veux ouvrir ton coeur Et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur Je ne veux pas t'embarrasser Voilà pourquoi je nous demande à nous tous De courber nos têtes Et d'avoir nos yeux fermés Souviens-toi mon frère Je suis en train de parler particulièrement à un homme La femme La femme devait se courber Elle devait s'humilier Que l'orgueil Ne te garde pas loin de Dieu Dieu t'appelle Où es-tu Toi qui prends la décision De donner ta vie à Jésus ce soir Lève ta main droite Je veux te voir Et je vais prier avec toi Si tu as déjà fait ça hier Ne fais pas encore aujourd'hui Ça ne se fait qu'une seule fois Mais toi qui n'as pas encore fait cet acte Et tu veux donner ta vie à Jésus Lève bien ta main Je veux te voir Et tu vas faire un deuxième mouvement Qui est un mouvement prophétique Mets-toi debout rapidement Là où tu es Jésus t'appelle Jésus t'appelle Jésus t'appelle Et tu vas faire un troisième mouvement Quand quelqu'un m'appelle Je me lève Je veux vers la personne Pasteur Joseph appelle moi Continue à m'appeler Continue à m'appeler Continue à m'appeler J'ai fait le mouvement Faire lui C'est le mouvement que tu vas faire maintenant Fils le Père t'appelle Fils le Père t'appelle Alors avance rapidement Viens à Jésus Viens à Jésus Viens ici devant Avance rapidement Toi qui as levé la main Avance rapidement Avance Jésus t'appelle Avance Jésus t'appelle Toi qui as levé la main Avance Jésus t'appelle Jésus t'appelle Jésus t'aime Il veut te relever Avance Jésus t'appelle J'entends la voix de Dieu ce soir Qui est mon fils Viens à moi Ma fille Viens à moi Je veux pardonner tes péchés Je veux oublier tes erreurs Peu importe ce que tu as fait Il veut te pardonner Même toi qui es dans l'alcool Viens Même toi qui es au son là-bas Jésus t'appelle Viens Même toi qui es dans la prostitution Jésus t'appelle Viens Jésus t'appelle Avance 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 Alors que tu t'es déjà avancé Tu peux baisser ta main De la même manière Que tu as quitté ta chaise Pour venir en ce lieu De la même manière Tu veux que tu viennes De quitter le monde Pour venir à Jésus Amen Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses ce soir sont devenues nouvelles Je t'annonce que le Père éternel a pardonné tes péchés Tu as fait le bon choix Tu ne le regretteras jamais Quelques jours ici je vais rentrer à Kinshasa On va peut-être plus jamais se revoir Mais je suis sûr d'une chose Comme même si on ne se revoit pas ici-bas Là-haut dans la présence de Dieu On se reverra Dans la présence de Dieu Et on sera toujours ensemble avec le Père Pour l'éternité On sera avec Dieu C'est la chose la plus merveilleuse Qui puisse nous arriver Connaître Jésus Bien aimé mon frère Tu as fait le bon choix Tu ne le regretteras jamais Je te supplie Ne rentre plus jamais dans les choses du monde On se reverra au ciel On se reverra au ciel Dans la présence de Dieu Avec Jésus Alors je vais faire avec toi cette prière Tu vas répéter en tête là Pris de tout ton cœur Dis ceci Seigneur Jésus Ce soir J'ai entendu ta voix Et je viens à toi Je crois que tu es mort à la croix pour moi Je crois que tu as versé ton sang pour moi Je reconnais que je suis un pécheur Je reconnais que je suis un pécheur Pardonne-moi 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 Pardonne mes péchés Je t'ouvre mon cœur Et je te reçois comme mon Seigneur Je t'ouvre mon sang Je t'ouvre mon sang Je t'ouvre mon sang Prends ma vie T'ouvre mon sang Et je suis ton enfant Au nom de Jésus Maintenant tu vas garder le silence, je vais prier pour toi Alors que tu as tes yeux fermés, tu vas lever légèrement tes mains Et je vais prier pour la plénitude du Saint-Esprit Car par toi-même tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit Saint-Esprit de Dieu Voici mes frères Purifiés et lavés par le sang de Jésus La promesse est aussi pour eux Tu as dit dans le dernier jour Je répandrai de mon esprit sur toute chaire Je prie Jésus Maintenant ouvre les ciels Et ouvre ton Saint-Esprit Remplir mon frère Remplir ma soeur Maintenant Saint-Esprit de Dieu Ce moment t'appartient Inonde-nous Remplis-nous Remplis mon frère Remplis ma soeur Remplis mon frère Remplis ma soeur Embrase-les 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 Maintenant Saint-Esprit Remplis saisi mon frère Ta vie ne saura plus jamais Comme avant Tu es devenu une nouvelle créature Dieu vous aime Et je vous aime aussi Alors donnez-nous juste quelques secondes On veut prendre votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse Parce que nous voulons garder contact, vous aider à grandir spirituellement Si vous avez une bonne église de réveil, une bonne église où on croit en la Bible, on croit en Jésus, on croit au Saint-Esprit Restez dans cette église Mais si vous n'avez pas d'église, cherchez à côté de chez vous une bonne église où le pasteur craint Dieu, attachez-vous et servez le Seigneur N'allez pas dans une église où le pasteur vit dans le péché Allez dans une église où le pasteur vit dans la crainte de Dieu, ça va vous aider vous aussi à craindre Dieu Et j'ai confiance aux pasteurs qui sont ici Alors je vais demander aux amis, je vais aussi demander aux protocoles qui sont là en jaune Prenez des cahiers, des stylos pour que ça aille rapidement, aidez-nous à prendre les noms Tout à l'heure je vais prier pour les malades Mais j'aimerais qu'on prenne d'abord le nom de ces bien-aimés Je vais demander aussi à quelques responsables de l'église qui sont là, qui peuvent nous aider Venez, prenez les cahiers, les bien-aimés vont vous donner des cahiers Prenez les adresses et puis vous allez redonner les cahiers pour nous permettre d'aller vite Bien-aimés, c'est pour vous que Dieu nous a envoyés Vous êtes la raison principale de notre présence ici Vous êtes notre priorité Si on n'a pas encore donné, prie ton nom n'est pas, s'il te plaît Tout à l'heure on va prier pour les malades Je vais demander au pasteur Henri Papa de nous conduire pendant un temps En attendant qu'on prenne le nom et puis je vais revenir pour prier pour les malades Alors écoutez ceci, peuple de Dieu Écoutez attentivement Demain ce samedi Amen Donnez-moi un bon Amen Alors gardez le silence, écoutez-moi bien s'il vous plaît Demain ce samedi Nous allons nous retrouver ici à partir de 15h Mais le Saint-Esprit m'a mis à coeur de faire quelque chose de particulier Je vais prendre beaucoup de temps à prier pour les familles Nous voulons briser certaines malédictions qu'il y a dans certaines familles Et je vais déclarer des paroles prophétiques Des paroles de bénédiction sur les familles Donc demain venez avec vos épouses, vos maris et vos enfants Ça c'est la première chose La deuxième chose J'ai à coeur de prier pour vos activités Peu importe ce que tu fais dans la vie Que tu sois, que tu vendes au marché Que tu vendes dans une boutique Que tu travailles à l'hôpital Que tu sois avocat, peu importe Alors demain viens avec un symbole de ce que tu fais Si tu travailles au bureau, viens avec un stylo Si tu es avocat, viens peut-être avec ta touche Si tu es infirmier, viens avec ta blouse Si tu es mécanicien, tu repares les motos, viens avec une clé Si tu vends les arachides, viens avec un grand arachide Demain nous allons présenter ça au Seigneur Et je vais implorer la bénédiction de Dieu sur ce que vous faites dans la vie Et ce que vous allez amener, ça ne sera pas pour me donner Non, non, on va juste prier Puis vous allez rentrer avec vos choses Et la troisième chose que nous allons faire demain Nous allons prier pour la terre La terre de l'Odja Nous allons déclarer la bénédiction de Dieu sur l'Odja et sur le Sankuru Nous allons briser toute puissance de malédiction qui pèse sur la ville Et nous allons libérer la bénédiction de l'éternel sur cette ville Bien aimé, la ville de l'Odja est appelée à se développer et à avancer Est-ce que quelqu'un est en train de croire à cela ? Donne-moi un bon amène si tu crois à ça Et nous allons prier que le ciel s'ouvre Et que la faveur de Dieu descende sur cette ville et sur la province C'est les trois choses que je vais faire particulièrement demain Est-ce que quelqu'un est en train de croire à l'Odja est en train de croire à l'Odja ? Pastor Henri Papa Samichari Papa A temps de croire à l'Odja est en train d'éte Mar. 치를 Si on a déjà pris votre nom, vous pouvez rentrer à votre place. Oh, tu le fais, tu le fais du soleil jusqu'à 100% de gens que ton nom soit glorifié. Oh, tu le fais. Alors je vais demander aux bien-aimés qui sont ici, puisque vous êtes restés un petit nombre, retirez-vous un tout petit peu à gauche pour laisser de l'espace ici. Les amis qui prenaient les noms, venez ici à gauche, amenez-les ici à gauche. Chilo, Hervé, Moukomezi, aidez les gens à aller ici à gauche rapidement. Nous voulons prier pour les malades. Mon frère, arrête d'écrire ici, allez écrire à gauche. Merci. Les amis, s'il vous plaît, allez à gauche. Je suis un peu de malade, mais je suis un peu de malade. Oui, malade. Malade. Allez à gauche, allez à gauche, allez écrire là-bas. C'est les malades. Les malades restez ici. Assez-moi, Moukomezi, t'es malade. Quel que soit, ne courez pas, venez calmement. Tout le monde, c'est quoi, c'est quoi ? Jésus va te guérir aujourd'hui. Jésus, anga, kukonola, elo. Jésus, anga, kukonola, elo. milior. C'est quoi ? Quel que soit, c'est quoi ? Lo eu. Quo soit, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car je sais, car je sais, car je sais que tu es là Mon âme t'es béni Mon âme t'es béni Mon âme t'es béni Car je sais que tu es là Mon âme t'es béni Mon âme t'es béni Mon âme t'es béni Car je sais que tu es en train de guérir Jésus maintenant tu guéris Jésus maintenant tu guéris Mon âme t'es béni Mon âme t'es béni Tu es là Mon âme t'es béni 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501